salut à tous et bienvenue sur cette vidéo comment créer votre propre sonnerie gratuitement à partir d'ios et android tout d'abord je remercie antoine qui m'a donc donné cette astuce pour vous la partager donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos et dites moi commentaire si vous avez des idées de vidéos allez on part tout de suite sur cette petite astuce et oui les amis donc tous les abonnés sur la chaîne vision high tech participe à la chaîne et encore merci à toi antoine d'avoir partagé cette petite astuce pour l'intégralité de la communauté vision high tech alors on va parler de cette application complètement téléchargeable sur l'app store et sur le play store et cette application s'appelle music to rickton hier alors attention sous ios avec votre iphone il y aura quelques impératifs à respecter il vous faudra donc télécharger garage band qui est l'application complètement gratuite elle aussi que vous pouvez trouver sur l'app store c'est une application ios développée par apple et vous pourrez avec cette application exporter votre musique en sonnerie directement on sera donc sur une application très basique très simplifiée et très accessible aux lecteurs d'écran tels que voiceover et tollback vous allez voir dans la suite de cette vidéo et vous allez voir que la création de sonnerie n'a jamais été aussi simple avec cette application donc tout simplement on va pouvoir en fait importer à partir de plusieurs systèmes à partir de youtube à partir en fait d'apple musique importer à partir du dictaphone à partir des vidéos de notre iphone et on pourra même aller dans fichiers donc importer des fichiers sur notre iphone pour ensuite les charger en musique tout simplement je vous montre tout de suite comment on va faire allez on ouvre tout de suite l'application et on voit comment créer notre première sonnerie voilà comme vous pouvez voir ici on est sur une application très basique avec très peu de boutons mais qui reste quand même très accessible et c'est ça son avantage alors dans un premier temps il faut importer une musique un son qui va durer à peu près 30 secondes car vous savez que les sonneries chez apple ne dure que 30 secondes donc tout simplement on va aller sur le bouton cliquer sur le bouton chargé pour choisir une chanson ou une vidéo modifier la position de départ pouvoir si on le désire en fait aller rechercher des endroits bien précis dans une musique et ça c'est vraiment cool modifier la durée espace ajustable bouton jouer estompé une fois qu'on aura importé on pourra jouer cette musique pour entendre en fait ce qu'on aura créé on clique sur le bouton chargé et nous voici sur la seconde fenêtre alors quelques pubs sont présentes mais pas de panique ça marche quand même on pourra donc choisir l'importation comme on le désire donc pas mal de choix vous allez pouvoir télécharger par exemple des vidéos youtube si vous aimez des musiques sur youtube moi je vais aller directement dans mon album dans fichier choisir une musique vous pouvez aussi vous envoyer des musiques via airdrop sans problème allez je vais importer cette ancienne musique de ma chaîne c'est parti et pour être sûr de ce qu'on a pris on pourra appuyer sur le bouton jouer pour entendre ce qu'on a importé on pourra même modifier le nom du fichier choisir à l'endroit où on veut commencer la lecture et choisir à la fin où on veut s'arrêter une fois que l'on a fini on va donc aller sur le bouton conserver on valide bien sûr et dans ces conditions on a bientôt fini les amis et ça c'est super cool alors ici sans problème on va valider fichier garage band et la sonnerie va être exportée dans garage band et on pourra directement la mettre dans notre iphone sans aucun problème alors étant donné la gratuité de l'application il ya quelques pubs à l'intérieur vous allez sur la petite croix en haut à droite vous fermez et tout de suite on va se diriger sur l'écran avec le petit tiroir tout en bas de notre écran qui va s'ouvrir et qui va nous proposer où on veut en fait exporter la sonnerie qui vient d'être créée on va donc valider sur garage band garage band bouton une fois que l'on a validé on va arriver donc sur garage band avec notre fichier qui a été correctement exporté tout simplement il se retrouve en premier on a tout simplement à choisir et on fera donc avec voice over un glissé au bas bas haut jusqu'à partager une fois que vous avez donc partager vous tapez deux fois sur votre écran n'importe où bien sûr et vous choisirez sonnerie avertissement la durée de votre sonnerie doit être ajustée votre sonnerie doit durer 30 secondes maximum et annuler bouton continuer bouton un prochain champ de texte annuler bouton exporter la sonnerie en tête une fois ceci fait vous allez donc sur le bouton exporter la sonnerie qui se trouve complètement en haut à droite et vous avez terminé le travail comme vous voulez plus l'entendre on peut donc maintenant mettre cette sonnerie sur un contact bien précis par rapport à une sonnerie de sms etc etc c'est vous qui choisissez et je vous fais écouter tout de suite regardez la sonnerie qui a été exporté correctement l'exportation s'est bien passé j'ai bien maçonnerie qui s'est mis instantanément sans que j'ai eu besoin d'ailleurs d'aller dans les réglages dans son pour mettre la sonnerie par défaut puisque grâce à l'application on la mise automatiquement par défaut dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime pour m'encourager et pour encourager la chaîne surtout n'hésitez pas abonnez vous venez nous rejoindre et merci d'avoir pris tout ce temps sur la chaîne vision high tech à très vite prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous